... Je suis Marie Duré-Pujol, je suis enseignante chercheuse, maîtresse de conférences d'études théâtrales à l'Université Bordeaux-Montaigne. Mes recherches portent sur les formes et les pratiques comiques contemporaines, donc j'essaie de comprendre comment est-ce que le rire peut être saisi comme un fait social total. C'est une manière de prendre le rire au sérieux. La critique est la base de la recherche, on pourrait même se demander comment est-ce qu'il est possible de faire de la recherche sans passer par la critique. La critique, elle vise à comprendre le monde pour nous permettre de nous départir des prénotions, nous départir du sens commun. C'est en cela que les savoirs que les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses produisent à l'université ne sont pas les savoirs de tout le monde, et que donc ils impliquent l'ensemble de la société. J'ai travaillé sur la candidature de Coluche à la présidence de la République en 1981. Mon point de départ, c'était comment se fait-il que des personnes auraient eu envie de voter pour Coluche. Ensuite, quand on reprend toute l'histoire de cette candidature, on voit qu'il y a des éléments comme des sondages qui montrent qu'il y avait bien un électorat pour Coluche, pour cet artiste. Mais quand on regarde les ouvrages aujourd'hui, on se rend compte qu'il est ramené du côté du bouffon, ramené du côté du carnaval, comme si sa candidature n'avait pas existé. Et donc, par une approche critique, j'ai pu montrer qu'il s'agissait bien d'une candidature réelle qui avait fait trembler l'ordre établi en 1980-1981 en France. Alors, jamais assez, puisque c'est très difficile à effectuer. En tout cas, cette approche nous amène à interroger nos savoirs, mais également nos pratiques pédagogiques. Et il est vrai qu'il existe des conditions matérielles qui rendent difficile la transmission et l'interrogation de ces savoirs critiques. Quand on pense, par exemple, à la précarité étudiante, qui empêche une grande partie de nos étudiants et étudiantes de pouvoir apprendre convenablement et de vivre une vie d'étudiants et d'étudiantes aujourd'hui. Mais tout ceci dépasse l'université, la seule université Bordeaux-Montagnes.